Bonjour, dans ce petit tutoriel, je vous propose de vous montrer comment créer une installation vierge d'un WordPress sur un hébergement WooFrance. Alors, quand je parle d'installation vierge, c'est-à-dire des installations nues, juste installer un WordPress rapidement. Si on devait le faire de manière classique, il aurait fallu aller sur le dépôt WordPress, télécharger WordPress, puis après mettre les fichiers sur les répertoires FTP, puis lancer l'installeur, créer une base de données et raccorder tout ça. Là, nous avons une option qui nous permet de faire très facilement une installation de WordPress toute neuve sur un hébergement WooFrance. Je suis sur le panel d'hébergement WooFrance, sur lequel j'ai déjà deux sites WordPress, Digi34 et copie1 Digi34. Je vais en installer un sous-domaine. Je vais ajouter d'abord un sous-domaine. Ça aurait pu être un domaine. Je vais mettre test1.digi34.fr. Le WordPress sera à la racine, donc ça, ça sera le répertoire dans lequel, le répertoire FTP dans lequel je vais installer mon site WordPress. Et j'ai ici l'option très très intéressante qui me permet de créer le certificat SSL de sécurité pour avoir le site Internet en HTTPS. Je coche bien sûr la case et je clique sur OK. Alors là, je viens de créer le sous-domaine test1.digi34.fr. Voilà, c'est terminé. Nous pouvons voir que nous avons trois sites Internet maintenant qui sont présents dans le panel d'administration de l'hébergement, Digi34, copie1 et test1. Et sur test1, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais installer un WordPress. Alors, avant d'installer WordPress, on voit le bouton ici d'ailleurs. Nous allons juste ouvrir la page pour voir ce qu'elle donne. Donc voilà, test1, on voit une page par défaut du panel. Et moi, je vais cliquer sur le bouton installer WordPress. Et je dis donc les options d'installation. Alors, je peux l'installer soit à la racine, soit dans un sous-répertoire. Moi, je vais le mettre directement à la racine. Ensuite, le titre du site. Je vais vous montrer test install. Et on a un jeu de plug-in et thème déjà préinstallé. Donc, on ne peut en choisir aucun. Soit un WordPress essential, soit avec e-commerce pack, jetpack, etc. Selon les options que l'on va choisir, ça va nous installer. Par exemple, ici, ou commerce forcément. Et d'autres. Alors, on va créer bientôt un pack ou offrance que l'on fera apparaître directement ici, qui sera très 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 intéressant, vous verrez. Dans tous les cas, là, moi, je ne vais choisir aucun. Je veux juste un WordPress nu. Je choisis la version de WordPress que je veux installer aussi. Et ça, c'est très très intéressant si on veut tester des versions antérieures. Là, je vais mettre une version 5.3. Ensuite, je choisis le nom de l'administrateur, le mot de passe. Ensuite, j'ai quelques options, mais non obligatoires, de gestion de la base de données. Voilà, donc là, il va me créer une base de données. Et quelque chose d'intéressant, des paramètres de mise à jour automatique qui me sont proposés avant même l'installation. Est-ce que oui, je veux que le toolkit présent dans le panel d'hébergement me permette de faire des mises à jour ? Juste les mises à jour de sécurité ou toutes les mises à jour. Je vous conseille au moins d'activer les mises à jour de sécurité. Est-ce qu'on fait les mises à jour des plugins ? Est-ce qu'on fait les mises à jour de thème automatiquement ? À vous de voir. Là, je les active et je clique sur installer. C'est parti. Le toolkit du panel d'hébergement est en train d'installer les fichiers, de créer une base de données neuve et d'initialiser l'instance. En plus de ça, il va nous mettre en place des paramètres de sécurité. Nous n'aurons plus qu'à nous connecter et à utiliser notre nouveau site installé. L'installation est terminée. Est-ce que je veux installer des plugins ? Non, pas pour l'instant. Moi, je veux juste voir mon installation. Nous voyons l'instance qui apparaît ici. Car oui, dans le panel, nous voyons toutes les instances de WordPress qui sont là. Et donc, j'ai mon nouveau test1.digi34.fr qui est installé. Je vais de suite voir ce que ça donne. Je peux directement, d'ailleurs, me connecter au panel d'administration du site depuis le panel d'hébergement. Le voilà. Donc, j'ai mon installation.